Un jour, ma belle-mère m'a dit, je veux que vous préparez mon intérieur. Je veux que vous soyez heureux que je ne serai plus là. C'est bon, ça va, ça va, ça va. Alors je me rends en bombe funèbre. Et je vois le mec qui vend le cercueil, mais c'est pour nous. Je lui dis non, c'est pour faire un gavre, c'est pour vous fouiller à quelqu'un. Alors il m'a proposé un grand cercueil avec tout l'intérieur, le cuir. Je lui dis non, c'est pas la peine, il y aura déjà de la poudre de vache dedans. Pour la parue, pour la gravure, il voulait marquer le nom, le prénom de ma belle-mère. Et ça faisait un peu trop long, son nom, son prénom, son adresse, sa date, sa décence. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme si c'était payé à la lettre, alors putain. Je faisais un peu loin pour ça. Alors je disais, je vais mettre un smiley, comme ça je suis tranquille. Alors une fois que je suis dans la voiture, ma belle-mère m'a dit, alors tout est prêt ? Ouais, j'ai dit, ouais, il n'y a plus qu'à caler la date, comme ça elle est tranquille. Du coup, je l'emmène à la Timon de faire un état de santé, tout va, alors tout allait bien, tout allait bien. Le médecin m'a dit, attention, il y a une chance sur mille pour qu'elle ait quelque chose. Alors il m'a dit, on peut la garder quelques jours. Alors, le médecin m'a dit, quel type de chambre vous voulez pour elle ? Alors moi j'ai dit, une chambre froide. J'ai dû remplir le formulaire d'admission, tu sais, j'ai rempli le formulaire de sortie, j'étais tranquille. J'ai mis le nom de ma belle-mère et j'ai accroché à l'orteil, tu sais, comment on fait là, sur... Une fois, le personnel de l'hôpital n'était pas trop coopérant, tu vois. Ils n'étaient pas trop content. Ils ont enlevé la pancarte que j'avais marquée, « Donne d'organe, sortez-vous ». Quelques temps plus tard, l'hôpital m'appelle pour me dire, « Oh là là, votre belle-mère a un problème. » Ils me disent, « Ma belle-mère est dans le coma. » Il n'y a plus d'espoir, mais je dis, écoute, j'ai débranché là. Le docteur me dit, « Vous êtes sûr ? » Il est dans le coma depuis cinq minutes. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. Je lui dis, « Oh, alors le Père Noël, cette année, il est passé plus tôt que prévu. » Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a trouvé de l'arrêté de klaxonner. Enfin, j'entendais plus ma radio. C'est merveilleux, tu vois ce que je veux dire. À l'église, quand il passait le cercueil, il y a des gens qui ont fait la hôla. Et il n'y a la chenille. Après, tout le monde, je prends la parole. Bon, je vais faire le discours pour ma belle-mère. Après, on passera au cadeau. Bon, un peu de silence, si vous pouviez respecter ce moment de bonheur quand même. Bon, en hommage à la belle-mère, je voudrais faire une minute de silence. Bon, je sais que les femmes, nous n'arriverons jamais. Bon, alors, Janine, beaucoup de gens disent que tu nous as quittés trop tôt. J'ai dit, « Moi, je dis que tu nous as quittés trop tard. » Quelle coïncidence. Toi qui n'aimes pas danser, aujourd'hui, tu rentres en boîte. Pour te remercier de tout l'argent que tu m'as prêté, je devais te rembourser, je vais te faire échec, je vais le mettre dans le cercueil. Ouais, tu l'encaisses quand tu veux. Ouais, c'est vrai, Janine, tu as acheté beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de déboires dans ta vie. Un jour, tu es sorti d'un immeuble en feu. Les pompiers, je l'ai chopé, j'ai dit, « Bon, cette année, tu ne reviendras pas le calendrier. » Bon, c'est un bon souvenir de toi, Janine. Surtout qu'on t'en promenait tous les deux dans la forêt. Je devais marcher et courir par le rétroviseur de ma voiture. C'est un peu dommage, Janine. J'ai enregistré les dernières paroles que tu m'as dites. Tu vois ce que je veux dire ? Non, 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 j'ai l'intérêt. Pour faire des économies, je n'ai pas pris de porteur, tu vois. J'avais un vieux diable dans le 4x4. Je suis démerdé. Alors, pendant le transfert, pendant le transport, j'ai entendu un bruit de portables qui sortaient du cercueil. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? On avait oublié d'enlever le portable de la poche de la VE. Bon, le plus étonnant, c'est quand ça décroche. J'ai eu un petit peu, alors là. Alors là, peur, hein ? Putain, il a fallu que je rembourse tout, la cérémonie, dit. Bon, sauf le feu d'artifice qu'on devait faire après, à plein d'interromes, hein ? Pauvre Janine. Bon, voilà ce qu'on mérite dans la vie. Voilà, bon, c'était une petite rigolade, un vieux sketch d'un ami que j'ai repris à la Marseillaise pour rigoler. Ciao, merci, au revoir. Bisous, ciao. Pire l'Indien.